La mansion était immense, au sommet d'une colline, flanquée d'une grande piscine et d'un cours de tennis. Elle était assise dans un fauteuil, les jambes croisées. La brise tiède de fin d'après-midi remuait les feuilles des palmiers. Au bout du gazon anglais s'étendait le Pacifique. Elle rendait invisible toutes les autres femmes. Il était toujours surpris en la regardant. Il la voyait pourtant tous les jours, depuis des mois, mais il la voyait à chaque fois avec la même stupéfaction, comme un type n'ayant rien bu qui voit une soucoupe volante passer dans le ciel. Le bonheur pour un homme, c'est quand une femme le débarrasse de toutes les autres femmes. Soudain, il se sent tellement soulagé qu'il a l'impression d'être en vacances. La beauté s'est peut-être uniquement éloignée le malheur. Il s'était laissé gouverner par son désir. Avec elle, le désir n'est qu'une infime partie de la plénitude qu'il ressent. Tous les hommes, et plus particulièrement ceux qui font profession de partager leurs émotions, sont dénoyés en attente du bouche-à-bouche. Le bonheur pour un homme, c'est quand une femme le débarrasse de toutes les autres femmes. Je vais vous apprendre à vivre et vous allez m'apprendre à mourir. Je vais vous apprendre à vivre et vous allez m'apprendre à mourir. Tout d'un coup, les ongles de tous les objets devinrent très nets autour de la piscine. Un avion railla le ciel. Veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'épouser ?